Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'information autour d'eFootball 2022. La vidéo va pas être très longue, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous êtes déjà au courant de cette information. La mise à jour corrective, la fameuse mise à jour corrective 0.9.1 va arriver demain. Ça a été annoncé officiellement par Konami et par le compte officiel Play eFootball. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette mise à jour corrective ? Eh bien on n'en sait rien, puisque le détail de cette mise à jour corrective ne sera partagé que le jour même, lors de la publication de ce patch correctif. Et je doute qu'ils nous donnent beaucoup de détails quand ils le feront. Alors c'est dommage, parce que ça fait plus d'un mois que le jeu est sorti. Le jeu est complètement bugué, notamment au niveau des collisions, on en a largement parlé sur la chaîne, et vous l'avez constaté par vous-même. On attend cette mise à jour corrective de bugs, qui est uniquement là pour ça. C'est une mise à jour qui ne va pas apporter un nouveau mode de jeu, des nouvelles fonctionnalités comme les coups de pied tranchants, ou même les passes appuyées. Non, il n'y aura rien de plus au niveau du gameplay. Cette mise à jour ne sera là que pour corriger les bugs. Ça fait presque un mois et demi que le jeu est sorti. On a remonté, on a fait remonter, de par les réseaux sociaux et de par le shitstorm que s'est mangé Konami, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bugs. Et je trouve que ça serait la moindre des choses de communiquer par rapport à ce patch correctif, en disant voilà, le patch correctif sort vendredi, voilà ce qu'on a corrigé. On a corrigé ça, 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 ça. Le fait qu'ils ne partagent pas ça à aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, on est mercredi, c'est inquiétant et ça ne me rassure pas beaucoup. Cependant, j'attends quand même avec impatience cette mise à jour corrective et je ferai un live sur ma chaîne Twitch. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Twitch parce que je suis très actif sur ma chaîne Twitch en ce moment. Donc je ferai un live le vendredi soir pour tester cette mise à jour corrective d'eFootball et je croise les doigts pour qu'elle corrige beaucoup, beaucoup de choses. Je ne crois pas qu'elle va corriger tous les bugs du jeu et tous les gros problèmes du jeu. Je ne crois pas puisque ça reste une mise à jour 0.9.1. Mais déjà, si les problèmes de collision et les problèmes de dash sont corrigés, ça sera déjà énorme et le jeu sera jouable. Après, vous l'aimez, vous ne l'aimez pas, mais au moins il sera pratiquable, il sera jouable. Et là, aujourd'hui, je suis désolé, mais le jeu est quasiment impraticable à cause des nombreux bugs. Voilà, donc j'attends beaucoup cette mise à jour, mais je suis déçu que Konami continue d'être aussi opaque et aussi peu transparent avec la communauté. Je pense qu'on mérite que Konami soit transparent avec nous et on mérite qu'ils nous disent « Voilà, dans cette mise à jour, il y a tel point, tel point, tel point, tel point qu'on a corrigé et tel point, tel point, tel point qu'on n'a pas pu corriger, faute de temps. » Voilà. La mise à jour du 11 novembre, il n'y a pas d'information comme quoi elle est repoussée. Je vous rappelle que cette mise à jour, ça va apporter finalement le jeu complet plus le jeu sur mobile. Donc c'est une date extrêmement importante pour Konami. À aujourd'hui, ce n'est pas repoussé, mais je pense que ça va être repoussé. Je ne les vois pas sortir une mise à jour corrective ce vendredi et une semaine après, la grosse mise à jour de eFootball 2022. J'y crois pas du tout, mais ça reste une possibilité. On ne sait jamais avec Konami. Voilà. Dites-moi dans la partie commentaire si vous avez de l'espoir par rapport à cette mise à jour corrective. Moi, j'en ai un petit peu quand même, mais je suis un petit peu inquiet par rapport au fait qu'ils ne communiquent pas et qu'ils ne sont pas transparents avec nous. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas corrigé grand-chose et qu'ils n'osent pas communiquer ça. C'est le message que m'envoie Konami par cette opacité par rapport à cette mise à jour corrective. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas surtout à laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette mise à jour corrective. Si vous en attendez beaucoup et si vous avez de l'espoir que le jeu sera corrigé au niveau des bugs. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos d'informations et peut-être aussi des tutos si le jeu est praticable. On se donne rendez-vous sur ma chaîne Twitch vendredi pour tester tout ça. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501